Bonjour et bienvenue dans le podcast Mangavor. Ça fait deux ans d'inactivité, c'est pas mal. Moi, je trouve que deux ans entre deux épisodes, ça me paraît à un rythme raisonnable. Comment ça va, Ness ? Ça va. Salut. Donc aujourd'hui… Ouais. Ouais. Bon. Ouais, ça va. Donc aujourd'hui, on est en équipe réduite parce qu'on a plein d'invités. Pour l'instant, on en a deux, peut-être trois après. On verra bien. Donc, commençons par les présenter. Bonjour Grégoire. Inch'Allah, on en aura trois. Bonjour Greg, ça va ? Ah, c'était moi, pardon. C'était toi. Bonjour, bonjour. Merci de cette invitation. Pas de problème, t'es un peu un habitué du podcast. Ça fait quoi, trois fois maintenant, je crois, contre soi ? Trois fois, ouais. Trois fois en 20 ans, c'est pas mal. Ça me paraît pas mal. Non, en dix ans, dix ans. Le site a 20 ans, le podcast a dix ans, voilà. Je suis désolé, il n'y aura pas à manger aujourd'hui. Sauf si tu te lèves et que tu vas te servir dans ta propre cuisine. Voilà. Finement oblige. Trois fois en dix ans. Est-ce que je ne suis pas le seul à avoir fait trois émissions ? Peut-être bien que si. Peut-être bien que si, peut-être bien que si. Je vérifierais, mais je pense que… C'est un privilégié. Exactement. Et donc, tu es toujours directeur éditorial. C'est comme ça qu'on te présente, le poste ? Directeur de collection. De collection, pardon. Directeur de collection chez Kurokawa. Voilà. Tout à fait. Tu as plein d'autres choses. Et tu parles japonais couramment. Je me débrouille. Ce qui n'est pas mal pour le thème d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de traduction de manga. Voilà. Et on reçoit donc, qui se trémousse sur sa chaise. Qui me trémousse comme le panda. Je fais de voix à la modière. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Donc, toi, tu es traductrice professionnelle. Oui. Professionnelle. Enfin, j'essaye. Enfin, a priori, tu es payée pour ça. J'en vis. Voilà. Oui. J'en vis. Depuis vingt ans. Tu vois, toi, depuis vingt ans. Et tu traduis, effectivement, des titres qui sont un tout petit peu connus. Voilà. Un tout petit peu. Voilà. Voilà. On va citer Froid Dragon Ball. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le parler. Ça me dit quelque chose. Oui, je crois. C'est bon, c'est assez confident. Pas sûr. Tu nous donnes tes cinq plus gros, éventuellement ? Pour les gens qui, peut-être, ne te connaîtraient pas. Cinq plus gros ? Oui. Alors, Radman Admi. Je vais dire Seven Days of the Sins, quand même. C'est leur moon. C'est connu aussi ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Pandora Hearts. Oui. Et puis là, dans les récents, tu as des... Dans les récents, qui sont bien populaires, il y a Jujutsu Kaisen et Actage, qui fait un bon démarrage, apparemment. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la traduction de manga et savoir, justement, ce qui fait une bonne traduction. Alors, est-ce que, Greg, peut-être, tu peux nous définir ? Oui, vas-y. Tu as le gif des chasseurs ou pas ? Des inconnus. Je n'ai pas le gif, je peux le trouver, mais effectivement. Et bien, on a tous pensé à la même chose. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça existe vraiment une bonne traduction ? Est-ce qu'il y a vraiment une définition ? La bonne traduction, c'est celle qui est à la fois, pour moi, c'est celle qui est à la fois fidèle au texte d'origine et qui n'évoque rien de la langue d'origine. C'est-à-dire que tu lis la phrase et elle est naturelle. Grammaticalement parlant, tu veux dire, du coup ? Oui, elle est naturelle dans le sens où ce n'est pas des... On va très vite rentrer dans les clichés japonais, mais ce n'est pas des gens qui s'assoient à table et qui disent « je reçois ». Oui, pour « itadakimasu ». Grosso modo, ce que tu dis, c'est que la bonne traduction, en fait, c'est celle qu'on ne remarque pas. Oui, voilà. C'est celle que tu ne remarques pas et celle qui reste fidèle à l'original, qui ne change pas le message original. Tu vois, par exemple, les dessins animés de la 5, tous les personnages s'appelaient Chantal, Rémy, Jean-Jacques, mais le fond de l'histoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui qui lisent des mangas et dont les pseudo-Twitter sont tous Mubiwaran ou je ne sais pas quoi. Forcément, eux, quand ils regardent un dessin animé de la 5 et tout le monde s'appelle Olivier et Jean-Michel, ça les choque énormément. mais à moins que les prénoms aient une vraie, vraie importance, à l'époque, ce n'était pas si grave. On est tous des enfants de la 5 sur ce débat et je n'ai pas l'impression que ça nous ait traumatisé que la méchante de Crimi s'appelle Chantal. Alors, ça ne nous a pas traumatisés, mais après, ça ne nous a pas non plus traumatisés que Niki Larson, justement, emmène les gens au restaurant végétarien. Pourtant, il y a un vrai changement. Là, il y a un vrai changement. Oui, mais là, tu dénatures l'œuvre complètement. Oui. Mais est-ce qu'on ne la dénature pas quand on change les prénoms et qu'on relocalise l'histoire à Paris ? Si ce n'est pas important dans l'histoire, non. C'est-à-dire que, encore une fois, Goldorak, que ça se passe au Japon ou en Camargue, c'est la même histoire. Ils auraient des accents différents quand même. Ils ont des chevaux et tout. Ils ont des chevaux. Moi, je dis que ça se passe en Camargue. Ça se passe en Camargue. Vous m'avez convaincu. Actarus qui joue de la guitare, c'est un peu Brassens aussi. Putain, la vache, je ne l'avais pas vue venir, celle-là. Est-ce que tu partages cette opinion, Fédois ? Alors, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut rester fidèle au texte original. Mais la définition de fidélité va être assez subjective, finalement. D'accord. Justement, c'est quoi toi ? C'est-à-dire que, pour moi, être fidèle à l'histoire, à l'intention de l'auteur original, ça va être de faire en sorte que le lecteur français ait exactement la même expérience de lecture que le lecteur japonais. C'est-à-dire que, parfois, il va falloir s'écarter vraiment de ce qu'ils disent en japonais pour trouver une correspondance qui n'aura peut-être plus rien à voir avec ce qu'ils disent en version originale, mais où l'idée, au final, sera la même. Et le lecteur français va avoir, par exemple, un gag, tout ce qui est dans le thème de l'humour. On va devoir s'écarter du texte VO pour que le lecteur français puisse rire autant que le lecteur japonais, par exemple. Et souvent, le public français va penser qu'être fidèle au texte originel, c'est coller le plus possible, littéralement, alors que, pour moi, c'est quasiment l'inverse. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on voit, par exemple, dans ton catalogue, Greg, sur les vacances de Jésus et Bouddha, où vraiment, en termes d'adaptation, ça part, entre guillemets, ça part complètement en vrille. C'est-à-dire qu'il y a des gags, on voit très clairement que ça ne peut pas être le gag d'origine, parce que c'est des références qui sont bien franco-françaises. Non, ce serait impossible. Tu ne peux pas faire rire des gens dans un manga qui sort en France avec une référence à une blague sur un scandale politique japonais des années 70. Ce n'est pas possible. Et même si tu mets une note en bas de page, l'excuse des gens qui disent « Ouais, mais il faut mettre des notes en bas de page », qui va se souvenir de ce scandale politique japonais des années 70 dans une page de manga ? Qui va aller chercher plus profondément pour comprendre pourquoi c'est drôle aussi ? Oui, mais je comprends l'argument de vouloir s'instruire, mais la fluidité de lecture est importante aussi. Voilà. Le côté immédiat, c'est un peu immédiat. Non, mais clairement, moi, je lis des mangas depuis… Bon, vous ne vous moquez pas de moi. Depuis que j'ai 17 ans, parce qu'avant, j'appelais dans un autre pays et je ne savais pas que les mangas existaient, etc. Je n'ai jamais lu les notes. Je n'ai jamais lu les trucs à la fin où ils expliquaient tout. C'est lourd. C'est trop. Après, des fois, tu es obligé. Oui. Oui, c'est ça. Quand ça passe par l'image, par exemple, tu vois, quand la blague, tu ne peux pas la changer, il faut bien que tu fasses en sorte qu'elle soit compréhensible ou noter un petit truc pour expliquer, sinon ce n'est pas possible. Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça dépend de l'intention de l'auteur, en fait. Est-ce que l'auteur veut te faire rire ou est-ce que l'auteur veut te parler de ce scandale politique précis des années 70 ? Ce n'est pas le même propos. C'est le cas, ce n'est pas le même propos, exactement. Non, mais quand tu as des mangas d'humour qui rebondissent sur l'actualité, comme c'était le cas avec Zetsubo Sensei, enfin Monsieur Désespoir ou Gintama, c'était très compliqué parce que c'était des vannes. Moi, je me souviens, il y avait des trucs hyper compliqués à traduire. Par exemple, en termes de gags hyper référencés, vous vous souvenez Final Fantasy XIII, quand il est sorti, ça avait fait scandale parce que tu allais tout droit, tu ne pouvais pas choisir où tu allais, etc. Et une semaine après la sortie de FF13, tout le chapitre de Zetsubo Sensei, c'était sur le Hippon Michi. C'était une blague, les gens disaient, ouais, on n'a pas le choix, il faut aller tout droit dans la vie et tout, machin, c'est hyper référencé. Oui, FF13 est sorti en France, machin, mais le temps que le manga sorte en France, le temps que, enfin voilà, la ref, tu la perds et c'est hyper compliqué de traduire ça et c'est même pas drôle parce que c'est comme quand ton cam avait sorti le collège foufoufou en français, les personnages faisaient des imitations d'humoristes des années 70, même si tu as la ref, tu ne peux pas. Je me souviens qu'à l'époque, ils s'étaient fait défoncer parce qu'ils faisaient des blagues sur Zidane et sur machin, mais ça n'aurait aucun sens de laisser les blagues sur les footballeurs des années 70, c'est-à-dire les footballeurs japonais des années 70, personne ne les connaît. Moi, je pense qu'au-delà de la question des références, il y a aussi une question de culture et d'état d'esprit général. Il y a des blagues dans une langue qui ne passent pas dans une autre, même si c'est exactement les mêmes, même si toi, tu es mort de rire. Moi, je raconte des blagues à des gens qui me font très rire en arabe, mais en français, voilà quoi, c'est pas marrant. Ça ne marche pas, oui. Ça ne marche pas du tout. Est-ce que tu adoptes les blagues du coup ? Oui, ça ne marche pas. Il faut l'échanger. C'est ça. Je fais des gestes. Ça ne marche pas. Du coup, on est parti directement dans le fond du problème, enfin un des fonds du problème, mais je voudrais qu'on revienne un peu au début. Est-ce que vous pouvez nous redire un peu, justement, quels sont les différents processus, alors peut-être Fédois, les différents processus qui sont impliqués quand on fait, une traduction de manga, en fait ? Parce que je veux dire, ça ne se fait pas, en fait, instantanément, ça prend… voilà. Il y a, on va dire, il y a deux étapes. Il y a d'abord la traduction pure, ce qu'on va appeler la traduction littérale, donc prendre le texte et le traduire presque mot à mot en français. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'adaptation, c'est prendre le texte qui va être mot à mot et qui ne va pas être agréable à lire en français et le passer en bon français, bien fluide, tout ça, tout ça. Il y a parfois des binômes qui travaillent comme ça, l'un fait la traduction et l'autre l'adaptation et il y a aussi des traducteurs-adaptateurs qui font les deux étapes simultanément. Et derrière, toi, Greg, quand tu reçois une traduction fournie par un traducteur, est-ce qu'il y a une étape derrière ? Est-ce que vous repassez dessus ? Est-ce que tu changes les textes ? Comment ça se passe un peu ? Alors, ça dépend. En général, ce que je fais, c'est que quand un traducteur va faire une nouvelle série, si on a le temps, j'essaie de le voir avant ou de la voir avant et dire voilà, je voudrais te filer cette série, elle est vachement bien. Ce que j'aimerais, c'est que tu fasses un truc plus dans cet esprit-là ou plus dans cet esprit-là. Je voudrais que tu fasses attention à tel personnage ou à tel truc. Dans la version japonaise, on ressent ça, donc ça serait bien qu'on ressente ça à la lecture de la version française. Et puis après, je laisse les traducteurs rouler. Le truc, c'est que j'essaye au maximum de relire les traductions, mais je ne les relis pas en fichier Word. Je les relis une fois qu'elles ont été mises en case. Parce que tu peux avoir une traduction qui est parfaite sur ton fichier Word et tu te rends compte qu'en termes de découpage, une fois dans la planche, ça ne marche plus du tout. Parce que ? Parce que la grammaire japonaise est complètement différente et la construction des pages fait que, comme en japonais, le verbe arrive toujours à la fin, tu peux faire des effets de narration que tu ne pourras pas retrouver en français. Tu vois, un cas typique sur lequel tu t'arraches les cheveux quand tu essayes de conserver les mêmes effets en japonais et en français, c'est que tu as un mec qui commence à parler et tu vois une image avec des fleurs et tout. Et il y a la phrase qui dit « Je t'aime et je passerai toute ma vie avec toi ». Et là, tu tournes la page et en fait, le mec est tout seul sur un banc et il dit « Du moins, c'est ça que je lui aurais dit si j'avais eu des couilles ». Et ça, ça marche très bien en japonais puisque le verbe vient après. Donc, en japonais, grammaticalement, tu dis ça. Alors qu'en français, naturellement, tu dirais « Si j'avais eu des couilles, je lui aurais dit je t'aime et je veux passer ma vie avec toi ». Mais tu ne peux pas changer l'ordre des pages pour respecter la grammaire française. Donc, c'est ce genre d'astuces qui sont super énervantes pour que la lecture reste à la fois agréable et en même temps, tu gardes la composition de ta page. Ok. Le « Nonchapte », c'est horrible. C'est « Oui, ok, je me rends. Haha, non, je rigolais. Enfin, tu vois, c'est beaucoup moins. C'est moins naturel en français qu'en japonais. Ouais. Parce que l'ordre… Alors, les Allemands, eux, par contre, ils se régalent parce que c'est pareil. Mais en français, ça ne marche pas. Donc, tu es toujours… Enfin, c'est ce genre de choses où j'essaye de faire gaffe justement en regardant la trad sur la page et pas sur le Word. D'accord. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que… Parce que la traduction… Enfin, la mise en rythme du texte dans les pages fait partie intégrante de la traduction. Sur le contexte, j'imagine, Fédoi, que justement, puisqu'on parle de mise en page, toi, quand tu traduis, tu as le manga, évidemment, sous les yeux. Sinon, tu ne peux pas traduire, évidemment. Oui, c'est mieux. Et donc, du coup, est-ce que la taille des bulles, par exemple, ou le nombre de bulles sur une page, ce genre de choses, la quantité de texte, est-ce que ça influe justement sur ton travail ? Il faut toujours faire attention à la taille des bulles parce que, bon, comme tout le monde le sait, le français ne s'écrit pas comme le japonais. Le japonais va prendre moins de place la plupart du temps pour dire la même chose qu'en français. Donc, il faut vraiment essayer de réguler les textes, pas mettre des mots trop longs, des fois, pour pas qu'il y ait trop de césures et de tirées, parce que les bulles sont très verticales, fines, étroites et en hauteur. Et oui, essayer d'évaluer, de se dire, oui, attention, si les phrases commencent à être trop longues, les textes vont être trop petits dans les bulles, ça ne va plus être lisible. Et c'est moins pénible qu'en sous-titrage, parce que j'ai l'impression que c'est encore pire. La taille des sous-titres pour les animer, il faut vraiment virer plein de nuances dans la phrase pour garder que l'essentiel. En manga, c'est assez rare que je doive en arriver à supprimer une désinformation de la bulle parce qu'il n'y a pas la place. D'accord. Donc, du coup, tu te censures un peu, quoi. Oui, mais c'est très rare. Mais il faut, je suppose, trouver, je dis je suppose, pour trouver, voilà, l'essence, on va dire, c'est quoi l'essentiel réellement dans cette phrase et c'est ça que tu vas garder parce que tu ne peux pas mettre tout le reste, quoi. Je ne dis pas que le reste, c'est des fioritures, c'est juste que c'est moins important. Et alors, du coup, il y a une question que je me pose. Est-ce qu'on traduit de la même façon des mangas de différents genres ? Ou est-ce qu'il y a vraiment un style de traduction qui va être plus adapté, je ne sais pas, du shonen à du shoujo à du seinen ou j'en ? Moi, j'ai envie de dire, ça dépend du style de l'auteur de départ. Il y a des auteurs avec lesquels on va dire que j'ai plus d'affinité et que je vais traduire d'une certaine façon. Alors qu'avec d'autres, déjà, des fois, je vais beaucoup plus peiner dessus. Et des fois, ils vont m'inspirer un certain style, peut-être parfois plus formel, des fois plus familier parce que le texte de base est écrit comme ça. Moi, en tant qu'éditeur, je connais aussi mes traducteurs et je connais leurs affinités. Et du coup, tu te dis, telle personne, elle pourrait plutôt traduire tel manga, telle personne serait plus à l'aise sur tel type de manga. Et c'est vrai que quand on fait le programme, là, tu vois, on vient de terminer le programme de 2021, par exemple, chez Kurokawa. Là, on en est au dispatch des traducteurs et puis j'en parle avec mon équipe. On se dit, tiens, telle personne pour tel manga, ça pourrait être pas mal. Je la vois plus là-dessus. ou lui, je le verrais plutôt faire ça. Donc, il y a aussi des histoires d'affinités. Mais c'est vrai que tu as des mangas aussi qui sont plus ou moins bien écrits, en fait. Et tu vas avoir des traducteurs qui sont des bons traducteurs, mais pas forcément des bons réécriveurs. Donc, c'est ça que tu vas chercher aussi. C'est quelqu'un qui est capable de donner un peu de richesse à un manga qui est un peu plat en termes d'écriture. C'est quelque chose qui vient avec l'expérience et le temps aussi, je pense. Oui, mais il y a aussi de l'affinité. Tu sais, avec la possibilité de lire les mangas en japonais et tout ça, t'as plein de gens qui font des études de japonais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, tu te retrouves avec énormément de gens qui parlent bien japonais. Ils connaissent tout leur kanji et tout, il n'y a pas de problème, mais ils ne sont pas bons en français, en fait. Et ils peuvent traduire un petit vieux, un gamin, une mégère ou quoi. Et en français, ils parleront tous pareil. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est le conseil que je donne le plus souvent quand des étudiants me demandent qu'est-ce que je dois faire pour devenir traducteur de manga. Tu sais, travaille ton style en français, déjà. C'est très, très bien de bien comprendre le japonais, mais qu'est-ce que va voir le lecteur français ? Il va voir le style d'arrivée. Et si les dialogues sont, comme tu dis, Greg, tous pareils, tous dans le même registre de langage, ça ne va pas être intéressant, ça ne va pas être assez riche. Et c'est vraiment primordial de savoir nuancer son français. C'est un boulot difficile. Deux secondes. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas évident d'arriver à cette étape-là parce que quand tu traduis quelque chose, tu mets quelque chose de toi inconsciemment. Quand on te lit, on sait que c'est toi qui la traduis, par exemple. Donc, ce n'est pas évident de passer au-delà de soi-même et de devenir quelqu'un d'autre, en fait, de devenir le personnage et de parler comme aurait parlé ce personnage. C'est pas évident. Tu l'adaptes. C'est un taf à faire tout le temps, quoi. Oui, mais tu l'adaptes. Tu mets une partie de toi, mais toi, il n'y a pas que toi dans ta vie. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vas traduire un vieux bonhomme un peu désuet, tu vas peut-être prendre exemple sur ton père ou sur un vieil oncle qui parle chelou. Il y a un sale gosse qui parle. Bon, ben voilà, la voisine du huitième qui a un gamin mal élevé, tu vas prendre exemple là-dessus. Oui, c'est ça. Il faut prendre exemple sur l'humain. Exactement. Le manga, c'est décrire l'humain. Oui. Du coup, pas rester trop cloîtré chez soi. Sortir un peu. C'est ce que disent les autres. Oui, et puis il y a aussi autre chose. Dans le manga, tu ne peux pas tricher parce que tu n'as pas les doubleurs. Donc, ton petit vieux, il faut quand le mec lise la bulle dans sa tête et il l'entend parler comme ça. Mais vous êtes comme des coublages. Tout à fait. Et du coup, pour en revenir tout à l'heure, tu avais commencé à aborder le sujet, Fédois, quand tu parlais, entre autres, justement de l'humour. Mais c'est quoi les plus grosses difficultés à traduire, puisqu'on est spécifiquement en train de parler de traduction de manga, à traduire du japonais vers le français ? C'est quoi ? Oui, j'en reviens toujours aux gags. Les gags avec une difficulté supplémentaire quand c'est des gags visuels. Donc, le dessin s'y rapporte. Et on doit vraiment trouver quelque chose qui soit compréhensible. Alors que parfois, qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Il y a le dessin, il y a le texte en japonais. Ok, c'est drôle en japonais. Si on le traduit littéralement, on ne comprend rien. Mais heureusement, on arrive toujours à tordre le texte pour arriver à parfois des résultats très, très tordus. C'est bancal. C'est bancal, mais tu es obligé. Oui, j'avais traduit trois tomes sur un manga sur l'humour. C'était terrible. Mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Le fameux Torahuma. Oui, dans GTO. Ça, c'est typiquement… Tu l'avais dans GTO, mais tu l'as dans tous les mangas. Donc, le mot trauma, de traumatisme que les japonais disent Torahuma. Et tu as toujours, dès que quelqu'un parle d'un Torahuma, tu as toujours un personnage dans le manga qui dit quoi ? Un mélange de cheval et de tigre. Parce que Torahuma. Et donc, tu as eu des mères de toi avec quelqu'un qui dit oui, elle a eu un traumatisme. Et le mec à côté, imagine un cheval tigre. Va faire rire les lecteurs français avec ça, quoi. Très bon exemple. J'en ai encore lu un ce matin qui était horrible. C'est des personnages qui allaient à un pique-nique. Et il dit, est-ce que tu as ramené de la viande ? Donc, la viande en japonais, c'est Niku. Il dit, bien sûr que j'ai ramené Niku. Et il a ramené le chiffre 2 et le chiffre 9. D'accord. Ah la vache, comment tu traduis ça ? En plus, ce n'est pas une super blague, j'ai l'impression. Déjà, non. De base. Mais la blague est nulle, c'est un manga pour enfants. Mais tu te dis, non, tu ne peux pas en fait. Ben non. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui te relie et qui n'a pas la tête d'en passe. Si, il faut mettre un truc, mais ça va être bancal, tu vois. Tu vas lui dire, bon, tu es allé chez le boucher. Il a fait, ouais, il m'a demandé quoi de neuf, tu vois. Oui, oui. Mais tu sens que c'est du bricolage, quoi. Oui, oui, oui. Et ça passe. Donc, oui, l'humour, clairement, effectivement, c'est un problème. Mais est-ce qu'il y a aussi, je ne sais pas, des questions, je ne sais pas, comme n'importe quelle langue, il y a nécessairement des idiomatismes, des choses un peu compliquées à traduire. Alors, évidemment, on pense au suffixe, à ce genre de choses, mais pas que. Ça, je propose qu'on attende d'avoir un peu plus de monde pour en parler. Est-ce qu'il y a des choses, oui, voilà, est-ce qu'il y a des choses vraiment où on se dit, mais ça, on ne peut pas le traduire. Ça, nécessairement, il faut le laisser en japonais. Comment on fait quand on a des choses comme ça ? Il faut le laisser en japonais. À part si le contexte est vraiment, 100% japonais ou que c'est important, culturellement, qu'il y ait une référence japonaise, je ne vois pas pourquoi laisser des choses en japonais juste pour faire couleur locale, quoi. Est-ce que, par exemple, tout ce qui est plat, ce n'est pas un plat, mais bon, par exemple, bento, est-ce que tu laisses bento ? Parce que moi, je me suis déjà disputée avec une traductrice qui me disait que bento, c'était absurde de le traduire, par exemple, ou combini, par exemple. Donc, bento, à ton repas, on va dire combini. Combini, c'est super, ça marche très bien, quoi. Et même bento, c'est passé un peu dans le langage courant, j'ai l'impression, en France, mais peut-être pas pour tout le monde. Et casse-croûte, ça marche aussi. Je ne sais pas. Panier repas. Panier repas. Ah, parce que bento, en français, ça fait vraiment boîte bien décorée, machin. En plus, oui, c'est vrai. Il y a cette idée-là qu'on se fait. Donc, tu traduis. Les gens s'imaginent qu'on en revient encore aux capacités des gens en français. C'est-à-dire que les gens qui disent, il y a plein de trucs qui sont intraduisibles, mais c'est des gens qui n'ont jamais lu de roman d'il y a 50, 60, 80 ans et qui se passaient au Japon et où tout est en langue française. La langue française, elle est suffisamment riche pour pouvoir décrire tout ce que tu as, sauf si c'est vraiment des choses très particulières où tu es obligé de rentrer dans le viet du sujet, quand tu dois expliquer la différence entre un zaibatsu et un conglomérat. Mais ça, en général, c'est des choses que tu es obligé d'expliquer de toute façon dans l'original en VO parce que même au Japon, les gens ne savent pas trop ce que c'est qu'un zaibatsu. Et là, du coup, tu peux laisser le mot en japonais. Parce que si tu es un personnage qui dit, oui, les zaibatsu, ce sont des conglomérats de plusieurs entreprises, mais c'est un peu différent. Et effectivement, après, c'est compliqué d'arbitrer si des mots sont passés en français ou pas. Sushi, oui, on l'utilise. Manga, on l'utilise. Karaté, on l'utilise. Mais après, il y a des trucs... Il y a matière à débat sur jusqu'à quel point ce mot est rentré dans la culture française ou pas. Les ramen. Est-ce que les ramen, c'est une prise de tête aussi un peu ? Non, ben, nouille, ça passe très bien. Oui, oui, nouille et nouille. Nouille instantanée, ça dépend lesquelles. Ça dépend comment tu les manges, tes ramen. Mais bon, il faut vraiment penser au grand public. Je suis d'accord avec ça. Oui, c'est ça. Il faut voir au plus large parce que le manga ne s'adresse pas qu'aux personnes, qu'aux otakus. Voilà. Nous, on est dans notre petit cercle de Wibs, là. Mais en fait, il y a vraiment plein de Français qui nous connaissent. Pour qui, les mots japonais, ça va être rébarbatif, forcément. Ou les mots anglais, c'est quoi, Wibs, pour ceux qui ne connaissent pas ? Ah, ben... Non, c'est rien à voir. C'est l'inverse, en fait. Non, 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 c'est les kikujap, quoi. Ouais, d'accord. Mais du coup, avant de devenir kikujap, entre... Je dis ça avec des énormes guillemets, on ne l'était pas, nous, aussi, avant. Quand j'ai lu mon premier manga, je n'étais pas une kikujap. Donc, si tout avait été en japonais, ça m'aurait saoulée. Je veux dire, on passe tous par l'étape du début où tu découvres les choses, tu vois. Donc, ouais, pour moi, je suis d'accord avec vous, quoi. Je ne sais pas si c'est d'accord. Mais moi aussi, j'ai eu ma période où tout ce qui vient du Japon, c'est mortel. Tout ce qui vient de l'homme blanc, c'est pourri. Et je mettais des pantalons de kung fu pour aller à l'école, pour faire comme Ranma et tout. Oui, bien sûr. Mais malgré tout, j'avais cette volonté de partager avec un maximum de gens et d'essayer de rendre les trucs accessibles. Tu as des gens qui sont des puristes qui estiment qu'ils ont fait l'effort d'apprendre le japonais et donc qu'ils ne voient pas pourquoi il faudrait arranger ça pour les autres. Ils se disent tous, bah oui, évidemment. Cette dame de 60 ans qui fait l'effort d'essayer les mangas, elle devrait savoir ce que c'est qu'un senpai, quand même. Ouais. Moi, je file des mangas à mon père parce qu'il y en a que je trouve vraiment géniaux. Mon père est un gros geek de base, mais il est plus PD, comics que manga. Et quand j'en trouve qu'à mon avis, ils vont lui plaire, je les lui file et il les lit. Et ça me fait plaisir qu'ils comprennent tout sans qu'ils y passent par cet obstacle des mots laissés en japonais, etc. Effectivement, ce qui compte, c'est que les gens soient heureux et que ça leur fasse plaisir et qu'ils comprennent. Et du coup, c'est toi, ça te fait plaisir aussi. Et est-ce qu'il t'appelle Nesrin-chan ? Non, non. Il m'appelle Abruti la plupart du temps. Ah, sympa. Il pourrait t'appeler Baka. Il pourrait lui apprendre ça. Je suis sûre qu'il serait super content. En fait, le japonais, comme l'anglais d'ailleurs, c'est une langue qui supporte beaucoup la répétition de mots, de phrases. C'est bien que dans une page de manga, on peut avoir le même mot qui revient quatre, cinq, six fois. Et si on fait la même chose en français, c'est très, très indigeste. Donc, l'un des principaux casse-têtes du traducteur va être de trouver des synonymes, des façons de contourner le sujet, de faire des paraphrases. Et voilà, pour que la lecture soit la plus fluide possible. Et ça peut aller très loin, quoi. Parce que, honnêtement, le japonais ne s'embarrasse pas du tout et va te faire répéter les mêmes choses des tonnes de fois. Et des fois, dans un seul chapitre, on se dit, mais ce n'est pas possible. On a compris que vous parlez de ça au bout d'un moment. Voilà. Alors, tu dis, ça peut aller très loin. Tu as un exemple éventuellement en tête que tu peux de partager avec nous ? Oh là là. Pendant qu'il réfléchit, Greg. Allez-y, roulez, roulez. J'ai réfléchi. Tu veux réagir, Greg, en attendant ? Tous les termes un peu techniques. Déjà, il va utiliser la pierre du destin. Comment la pierre du destin ? Oui, la pierre du destin. Dans la même case. Tu as trois bulles, tu as trois fois le mot la pierre du destin. Et ça, c'est quelque chose qui… Voilà. Et ça, c'est une technique japonaise pour mettre l'emphase sur un truc. Mais, même dans Le Seigneur des Anneaux, ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas l'anneau, l'anneau, l'anneau. Tu vois, c'est… La relique, l'ancien artefact, l'autre… Tu vois, ils arrivent toujours à… Pareil, ils s'interpellent aussi beaucoup par leur prénom. C'est ce que j'allais dire. Ils passent leur temps à s'appeler par leur prénom. Et si on les conserve tous, ça n'est pas naturel du tout en français. On est obligés de remplacer par « Hey ! » parce que tu ne peux pas. En français, tu ne fais pas ça. Tu n'appelles pas quelqu'un pour t'adresser à lui à chaque fois où… Oui, une situation qui va être très naturelle en japonais. Genre, quelqu'un vient de te confier quelque chose. « Ah, koske, trois petits points. » Oui, mais ça ne veut rien dire de répondre ça en français. Il faut forcément dire quelque chose que toi, tu dirais dans cette situation-là. Il faut essayer d'imaginer ce que… Qu'est-ce que toi, tu répondrais ? Il faut dire quelque chose, pas du rien. Voilà. Voilà. Alors, c'est intéressant que tu prêtes cet exemple parce que justement, c'est un des points que je voulais aborder. Et là, du coup, à mon avis, je ne sais plus Greg qui va répondre, mais si tu as le droit d'avoir un avis, évidemment, fais-toi. J'ai un avis sur tout, moi. Très bien. Je vais t'inviter beaucoup plus souvent, alors. En japonais, les gens s'interpellent par leur nom de famille. Oui. Voilà. Et il y a beaucoup d'éditeurs… Enfin, il y a beaucoup de versions françaises où c'est remplacé. Les gens s'interpellent par leur prénom. Sauf qu'il y a plein de moments où, du coup, ça peut casser une dynamique. Par exemple, si tu prends Maison Ikoku, Maison Ikoku, le personnage principal, il n'ose pas appeler Kyoko par son prénom jusqu'à très longtemps dans l'histoire, pour ne pas spoiler parce que je vais sûrement faire un unilite pour un manga dessus. Tu veux dire Juliette ? Oui. Voilà. Il n'appelle pas Juliette, il l'appelle Madame Otonashi pendant longtemps. Et donc, forcément, si dès le début, il s'appelle Juliette, la page où, à un moment donné, il prend son courage à deux mains et il l'appelle Juliette, comment tu… Enfin, voilà. C'est quoi, toi, ta politique ? Est-ce que les gens s'appellent par leur prénom ? Est-ce que les gens s'appellent par leur nom et il faut trouver une autre fin ? Enfin, voilà. C'est quoi vos avis là-dessus ? Ah ! Allez, Greg. Ah, c'est moi. Je croyais qu'il s'adressait à Félo en premier avance. Non, c'est très simple. Il y a une chose qui n'existe pas en japonais. Tu as plein de gens qui essayent de t'expliquer que les niveaux de respect et tout, ça n'existe pas en français. Si, si, il y a un truc, c'est formidable, ça s'appelle le vouvoiement. Et on l'oublie beaucoup ou alors c'est oublié par des gens qui ne se sont jamais retrouvés dans des situations professionnelles. Mais il y a beaucoup de gens que tu rencontres pour la première fois quand tu es un adulte dans le monde du travail où tu as ce moment de flottement ou au bout de trois ou quatre fois que tu fais des réunions, tu te dis « Est-ce qu'on se vouvoie ou est-ce qu'on se tutoie ? » Et il y a dans tous les dramas un petit peu de working girl et tout ça, tu retrouves souvent ça où la meuf elle bosse dur et quand le patron commence à la remarquer, il la vouvoie plus, il la tutoie. Et là, la meuf se dit « Yes, j'ai bien travaillé ». Tu as toujours ce moment où tu as le patron qui dit « C'est pas mal ce qu'elle a fait Machine, très bien cette présentation, tu passeras voir pour ton augmentation. » Alors qu'au début de la réunion, il la vouvoyait. Et ça, c'est des moments qui sont vachement importants dans toutes les comédies de working girl des années 80 et tu peux clairement le faire comme ça. Alors évidemment, quand c'est des adultes, il peut l'appeler, surtout vu le rapport qu'ils ont. Moi, si tu me poses la question, j'aurais fait en sorte qu'il l'appelle Madame Otonashi. En plus que c'est une femme mariée, même s'il est veuve, c'est une femme mariée. Et d'ailleurs, la découverte de son veuvage est un passage important de l'histoire. Mais ta concierge, tu l'appelles Madame déjà, tu vois. Oui, bien sûr. Prenons un autre exemple, si tu veux. Prenons Video Girl ou le fait que justement dans Video Girl, Mohimi, par exemple, au début de l'histoire, elle appelle Yota, elle l'appelle Nimaï-kun. Non, elle l'appelle Moteochi. Comment ? Moi, elle l'appelle Moteochi. Non, à un moment donné, après, elle l'appelle Yota. Après, oui. Mais alors que Nimaï, elle l'appelle toujours Nimaï-kun. C'est des subtilités que tu peux, encore une fois, faire passer différemment avec la manière dont elle peut s'exprimer vis-à-vis de lui. Tu peux être plus familière, tu peux être moins froide. Avec la langue française, tu peux faire passer la douceur aussi. Donc, on est d'accord que pour toi, des adolescents, ils vont s'appeler du coup par leur prénom ? Sauf s'il y a un vrai enjeu dramatique qu'on connaît dès le début, par exemple, il ne faut pas qu'on connaisse leur prénom parce qu'ils ont le même prénom qu'un autre personnage, machin. Oui, tu peux tricher un peu, mais dans l'idéal, pour plus de fluidité, il vaut mieux, effectivement, qu'ils s'appellent par leur prénom que par leur nom de famille. Mais après, ça dépend, tu vois. Moi, je sais que c'est con, c'est une expérience personnelle, mais au lycée, on s'appelait par nos prénoms, mais au collège, je ne sais pas pourquoi, les gens s'appelaient par leur nom de famille. C'est vrai. Ah oui ? Oui, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être qu'à mon époque, il n'y avait que des Stéphanes, mais je ne sais pas. Moi, les gens, on s'appelait « Hello », « De Villers », machin. On s'appelait par les noms de famille et pas par les prénoms. Pour se le rendir, je pense. Possible, oui. Alors, c'est peut-être aussi parce que les profs nous appelaient comme ça. Mais au lycée, on s'est remis à s'appeler par les prénoms. C'est une expérience très personnelle. « Naro Hodo », parce que ça, ça ne se traduit pas, par exemple. Ça se traduit par Phoenix Wright. Très bon, très, très bon. Mais après, tu peux… Enfin, c'est plus naturel que les gens s'appellent par leur prénom, je pense. Et tu en penses quoi, toi, Fédois, du coup ? Alors, moi, ça va être un peu des deux. Et ça va être au cas par cas, j'ai envie de dire. Parce que moi, un de mes éditeurs pour lequel je travaille exige que tous les personnages s'appellent par leur prénom et que systématiquement, même quand on n'a pas forcément le prénom qui est dit dans le tome, on est obligé de faire des recherches pour aller voir comment il s'appelle pour le trouver, pour que ça fasse effectivement plus fluide, plus naturel. Dans l'exemple cité de VideoGirl, je rejoins assez l'avis de Greg sur… C'est des adolescents, c'est vrai que ça paraît plus naturel, qui s'appelle par leur prénom, surtout une fille polie comme Moemi. On se dit pourquoi elle va aller appeler Yota par son nom de famille alors que ça fait un peu… Voilà, je m'en canaille qui est appelé le type par son nom de famille en français. Ensuite, là où ça me dérange un peu plus, c'est que je me dis si… Dans certains cas, si l'auteur a voulu choisir la sonorité du nom de famille et qu'il a envie que le personnage soit désigné par son nom de famille, c'est dommage qu'en français, on ait le personnage désigné par un tout autre, juste au niveau de la sonorité, un tout autre nom. Par exemple, en ce moment, dans Actage, l'héroïne s'appelle Yonagi. Pratiquement tout le monde l'appelle Yonagi et son prénom, c'est Ké. Et on se retrouve en français à avoir Ké partout, Ké, Ké, Ké. C'est au-delà du sens. Je trouve que Yonagi, c'est plus agréable à l'oreille et c'est plus caractéristique. On voit plus de qui il s'agit quand on dit Yonagi que quand on dit Ké. Après, c'est juste une sensibilité personnelle, je suppose. C'est vrai que tu ne peux pas avoir une règle qui s'impose à toutes les œuvres. Par exemple, dans un lycée militaire, au contraire, ça n'aurait aucun sens que les mecs s'appellent par leur prénom. C'est du cas par cas, mais c'est aussi le boulot du traducteur d'adapter en français au plus proche de la série et de ce que tu veux transmettre. Moi, je me souviens, on s'était pris la tête avec Wakanim sur Silver Spoon, justement. Nous, Silver Spoon, on avait mis les personnages, ils se nommaient par leur prénom et quand Wakanim a sorti l'anime, ils les ont appelés par leur nom parce que ça fait bizarre qu'ils disent un nom en japonais et que dans le sous-titre, ça en soit un autre. Niveau animé, c'est une autre histoire. Oui, mais du coup, ça cassait un petit peu la dynamique du truc et on ne retrouvait pas les mêmes choses entre le manga et l'anime. Je trouvais ça un peu dommage. Mais bon, j'entends l'argument d'ils disent un nom et ce n'est pas le même nom en sous-titre. Chaque support a ses contraintes. Pour le coup, tout à l'heure, on parlait de… quand on parlait des différentes difficultés, enfin, quand on parlait de ce que tu cherches chez un traducteur, entre autres, Greg, tu disais parfois, effectivement, l'auteur n'est pas forcément bon et tu as besoin que le traducteur retravaille le texte. Et comment est-ce qu'on fait, justement, quand on a un auteur qui, en dehors du fait d'éventuellement ne pas avoir un super style, en plus fait des vraies fautes ? Je ne sais pas, ne serait-ce que des fautes de termes en anglais ou ce genre de choses, tu vois ? Est-ce que le traducteur t'attend de lui qui corrige l'anglais, du coup ? Ou est-ce qu'on le laisse tel quel ? Ça dépend quel anglais, ça dépend quel anglais. Là, on a une série, par exemple, c'est insupportable. C'est une série qui ne se passe pas au Japon. Donc, quand les mecs regardent une carte ou un ordinateur ou quoi, tout est écrit en anglais, sauf que d'un tome sur l'autre, la retranscription des noms propres change. Ok. Et du coup, tous les mois, tu es obligé de faire un mail à l'éditeur japonais en lui disant, attention, dans la version japonaise, vous avez écrit ça comme ça, mais comme dans le tome d'avant, c'était écrit comme ça, on a corrigé pour que ça soit comme machin. Il faut que l'éditeur japonais nous dise, effectivement, vous avez bien fait, ou au contraire, non, non, en fait, il voulait l'écrire comme ça, donc quand tu réimprimes, il faut tout recorriger derrière, enfin, les trucs. Donc, il y a des termes comme ça qui changent en cours de route et qui sont assez insupportables, mais ça, c'est vraiment les termes spécis, tu vois. Par exemple, le laser d'Ultraman, un coup, c'était le spéciam, après, c'était le spécium, ça a changé deux fois, donc ça rend fou. Mais après, si c'est des erreurs, parce que le mec ne parle pas bien anglais, oui, tu corriges, forcément. Mais après, il arrive aussi qu'il y ait des erreurs factuelles, tu vois, par exemple, dans le manga Les Misérables, la page d'ouverture du manga Les Misérables, il y a un mec qui tombe sur un chemin et il laisse échapper des billets ou des pièces, je ne sais plus. Mais les pièces et les billets, c'est des trucs qui n'étaient pas en circulation avant 30 ans. C'est des euros, tu sais. Voilà. Non, peut-être pas des euros, mais qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là, quoi ? Oui. Parce que là, c'est dans l'image, du coup, tu ne peux rien changer. Oui, c'est dans l'image, tu ne peux rien faire. Mais tu as aussi des erreurs de texte, tu vois. Par exemple, le mec a mal compté et en plus, tu sais, ça marche beaucoup, ça, dans les mangas de bagarres où l'astuce est importante. Oui. Genre, tu peux te cloner 10 fois par seconde, mais moi, je peux taper 11 coups par seconde, donc j'ai éliminé tes 10 clones. Tu vois, ce genre d'astuce, genre les renversements de situation dans des combats, machin. Mais des fois, tu arrives et le mec dit, tu peux faire 10 clones par seconde, mais je tape 9 coups par seconde, donc je t'ai vaincu. Ben non. Ben non, en fait. Et donc, du coup, le mec qui fait la relecture du manga, il met un trait rouge en disant, je pense qu'il y a une erreur et moi, je vais vérifier dans la VO et l'erreur est aussi en VO. Ça, ça arrive. Il y a des erreurs comme ça qui peuvent arriver. les mecs disent pareil, c'est arrivé, je crois, dans les héros de la galaxie où tu as des chiffres complètement maboules, où dans chaque vaisseau spatial, je ne sais pas, il y a 100 mille hommes. Enfin, tu vois, c'est des équipages absolument gigantesques. Oui, c'est beaucoup là. Et du coup, à un moment, le mec s'est trompé d'un zéro, tu vois, donc cette grande guerre qui a fait 200 millions de morts, ben non, peut-être pas non plus, parce qu'il n'y avait que… Et en plus, c'est à nous de justifier, tu vois, ben non, il y a X vaisseaux fois X personnes, tatata, voilà. Il faut être bon mat, c'est ce que tu es en train de dire. Entre autres, non, mais il faut être… Ça, je ne remarque pas. Il faut être attentif. Mais c'est vrai qu'il faut… Des fois, tu dois aussi faire attention à ça. Tout le monde fait des erreurs, c'est normal. Bien sûr. Mais surtout, ce truc, tu es obligé, tu ne peux pas juste le corriger. C'est-à-dire que tu dois le corriger et le faire valider par les endroits japonais. Bien sûr, puisque tu changes l'œuvre. Oui. Moi, souvent, je le signale à l'éditeur. Je dis, bon, ben voilà. Je me souviens, une fois, pour le pangolin, l'auteur avait écrit que le pangolin appartenait à je ne sais plus quelle catégorie d'espèce animale et je suis allée vérifier, ce n'était pas ça. Donc, là, je traduis tel que c'est et je mets une note pour l'éditeur. Donc, il a mis ça, ce n'est pas ça, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Et après, c'est l'éditeur qui voit avec les ayants droit. D'accord. Et c'est aussi très important, notamment quand c'est des conseils. Des conseils ? Ah, tu veux dire genre hors de l'histoire en interchapitre, quand on dit alors qu'on vous conseille de faire ci ou faire ça ? Oui, ou même dans le manga, quand les mecs te filent des astuces de vie. Je vais prendre un exemple très concret. J'ai sorti un manga qui s'appelle Anus Beauté. C'est un manga sur les hémorroïdes. Yes. Bon, on l'a fait traduire en français et après, on l'a fait relire par un proctologue. Ok. Tu vois, parce que si jamais le mec dit, bon, maintenant, vous allez vous fouetter le cul avec des orties. J'en sais rien, tu vois, je ne suis pas proctologue. Mais il fallait vérifier que… Parce que des fois, tu as des différences de protocole et de prise en charge médicale entre les différents pays. Bien sûr. Et il fallait vérifier que le contenu du manga n'allait pas à l'encontre des recommandations médicales françaises. Tu vois, tu as des médicaments qui sont interdits dans certains pays, autorisés dans d'autres, etc. Tu vois, j'ai appris un truc tout con. J'ai appris que la mélatonine, c'est interdit au Japon. D'accord. Du coup, tu fais quoi dans ce cas-là ? Tu changes ? Tu mets un petit avertissement ? S'il y a des erreurs médicales, tu préviens. Ça dépend de quel ordre c'est. Tu vois, si c'est un truc genre, le mec met… Au lieu de prendre 10 mg de ça, vous prenez 10 g. Et si tu en prends 10 g, tu meurs. Tu meurs. Tu fais gaffe. Mais en général, tu préviens l'éditeur. Ah ben non, écoutez, là, on a un peu changé parce qu'en France, ça ne se passe pas comme ça ou des trucs… J'avais changé un truc une fois parce que ça nous avait choqués. C'était en 2005. C'était pour un shoujo. Je ne sais plus ce que c'était. Et c'était assez choquant. Enfin, choquant. Tu sentais que le Japon était en retard sur le sida, la contraception, etc. Mettez deux capotes. Voilà. Non, mais non, c'était pas ça. Non, mettez pas un an. Non, mettez pas un an. Non, mais la meuf disait non, pas ce soir, ce n'est pas possible. Et le mec répondait non, mais c'est bon, tu as tes règles, on ne craint rien. Du coup, moi, ça me fait penser à un truc. Est-ce que quand tu as, par exemple, des propos racistes, homophobes, misogynes, peu importe, est-ce que tu les changes, est-ce que tu les laisses, est-ce que tu les adoucies ? Ça dépend, ça dépend, ça dépend du contexte. Si c'est un méchant, si c'est une BD sur Hitler et qu'il dit « sale juif », tu ne vas pas le changer. Ça nourrit le personnage. Non, mais c'est vrai, tu ne vas pas changer par « oh, coquinou de séfarade », tu vois. Tu vas laisser, si c'est un personnage d'esclavagiste, tu vas lui mettre des mots horribles dans la bouche, mais qui sont dans le contexte du personnage. Ouais, ok. Ça ne l'est pas. Si c'est le héros, c'est un mec super sympa et qu'il a un regard, par exemple, très misogyne sur les nanas de sa classe. Et que ça se voit. Encore une fois, ça dépend si c'est dans la limite de la légalité ou pas. Tu as le droit d'être con, tu n'as pas le droit d'être raciste, tu vois. Non, mais c'est le héros. Oui, si le héros… Parce que le héros, du point de vue, on va dire, d'une autre culture, peut-être que ce n'est pas un con, du coup. Mais c'est un autre, il l'est. Mais après, il y a des trucs aussi. Ça dépend quelle est la limite de chacun. Moi, il y a des trucs que j'ai déjà vus qui étaient dégueulasses. J'ai choisi de ne pas les publier, par exemple. Ah oui. Ça dépend jusqu'où tu vas. Là, je vais sortir un manga qui s'appelle Kaijin Reijo. C'est par le dessinateur de Red Ice World. Bon, c'est un lovinin un peu trash. Le début de l'histoire, c'est le… Bonjour, je m'appelle machin, j'ai 17 ans, je suis le plus grand pervers du Japon. Je pars du principe que toutes les fesses des lycéennes m'appartiennent, machin. Enfin, le mec est complètement taré, mais ça sert l'histoire. Et au fur et à mesure de l'histoire, sa perversité va se muer en quelque chose. Enfin, il va apprendre de ça. Donc, ça fait partie de son personnage et tu le laisses. Sinon, ça va au faire. Ça ne se transpire pas d'une idéologie. Le personnage est vraiment bête. Moi, je vois, par exemple, dans Ranma, qui a une série assez ancienne maintenant, il y a quand même des idées ancrées dans l'époque. Et par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Tsubasa Kurenai, qui, on pense que c'est une fille. En fait, c'est un garçon, bref. Et donc, qui est amoureux de Ukyo. Mais tout le monde pense que c'est une fille qui est amoureuse de Ukyo. Et Akane a une réflexion en mode, ah, mais quelle perverse ! Parce que c'est une fille qui aime une fille. Et là, on se dit, bah ouais, c'est un petit peu bizarre. Donc, j'ai essayé d'atténuer un tout petit peu. Parce que là, le propos, ce n'était pas de faire en sorte que Akane soit quelqu'un de détestable dans cette scène-là. C'était juste qu'elle était surprise et mettre l'accent sur, ah bah, je ne pensais pas que c'était une fille. Donc, voilà, j'ai trouvé une petite pirouette pour ne pas trop charger Akane. Mais du coup, tu as dit quoi, toi ? Je ne me souviens plus exactement, mais peut-être juste, oh, elle est bizarre ou quelque chose comme ça. Plutôt qu'une perverse, quoi. Ouais, ouais. Mais bonne question, Leserine ! J'ai réussi ! Non, mais c'est vrai que tu as le contexte sociétal, tu as le contexte de l'époque aussi. C'est vrai que tu n'appréhendes pas du tout l'homosexualité de la même manière au Japon qu'en France. Donc, tu as des mangas qui sont hypersensibles sur le sujet, comme Blue Flag, par exemple. Mais tu vas aussi avoir des trucs comme Nicky Larson ou City Hunter, où il va sauter sur une nana et, oh, elle a un zizi, quelle horreur ! Enfin, tu vois, il va se mettre à vomir et tout. Tu ne peux plus faire ça aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, le Japon était MDR, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a un point dont je voulais qu'on parle, c'est justement comment est-ce qu'on traduit les injures du japonais vers le français ? Parce que j'ai l'impression, du peu de japonais que je maîtrise, que c'est un peu tout le temps les mêmes injures en japonais. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Donc, du coup, vu que tout à l'heure, Fédois, tu parlais du fait qu'il faut éviter la répétition en français. Ça tombe bien, on en a plein, plein, plein en français. Donc, on a un panel dans lequel piocher. Et donc, derrière, comment tu choisis, à quel moment, justement, à quel moment tu traduis Baka par idiot et à quel moment tu le traduis par un truc pire, quoi ? Là, c'est l'important de bien caractériser son personnage et avoir défini son registre de langage à l'avance et savoir tel personnage. On va partir sur du petit sacripan et l'autre, celle enculée de ta mère. Non, on ne met jamais ça dans les traductions de manga. C'est faux. Alors, oui, c'est pareil. C'est ton mofo à bouache. Oui, ben oui, effectivement. Mais, Greg, comment ça se passe ? C'est quoi ta politique vis-à-vis des gros mots ? Parce que je sais que, suivant les éditeurs, ça peut vraiment varier. Il y en a qui veulent vraiment, genre, zéro insulte. Le problème, ça dépend aussi à qui tu t'adresses, tu vois. Le xotare qui est prononcé dans Pokémon, tu ne vas pas le traduire comme le xotare qui est traduit dans Shunan 7. OK. Forcément, tu vois. C'est un personnage de Pokémon. Il trébuche sur une pierre. Il dit, ah, xo ! Tu dis, ah mince, quel idiot, quel abruti ! Alors qu'un fouriot qui va trébucher sur une pierre, tu dis, ça mère la pierre, tu vois. Ça mère la pierre, je l'aime bien, celui-là. Ça arrive, c'est vrai. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est ce que dit Fedua. Le champ lexical n'est pas le même et le public auquel tu t'adresses n'est pas le même non plus. On essaye d'éviter les gros mots. Tu vois, par exemple, One Punch Man, on estime que c'est un manga qui s'adresse à des jeunes adultes. Donc là, on peut mettre des gros mots. En plus, Saitama, c'est un mec qui est plutôt nonchalant et la plupart des gags viennent du décalage entre sa nonchalance et l'espèce de charisme et d'apparat que se doit d'avoir un vrai héros. Donc oui, il est un peu vulgose, mais il ne va pas aller dans les trucs. que je vais catapulter tes morts et tout ça. Ce n'est jamais très sophistiqué. Saitama, c'est juste, il va dire, fais chier, tu vois ? Oui, oui. Par exemple. Et à l'inverse de ça, il y a des mangas comme des shonen, comme Pokémon. Oui, tu évites de dire des gros mots. Hippo, c'est un shonen, mais on sait qu'en France, c'est plutôt des bonhommes qui le lisent. Tu mets un petit merde par-ci, par-là, mais tu évites d'être trop vulgaire parce que malgré tout, même si Takamura, il a des moments où c'est un sale connard, tu essaies quand même de ne pas être trop vulgaire. Il y a des blagues un peu vaseuses, un peu salaces, mais pareil, tu essaies d'être plus gaulois que vulgaire parce que l'œuvre... Hippo, ça reste quand même une œuvre bonne enfant. C'est ça, les insultes... Pardon, vas-y. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que la vulgarité en japonais va passer beaucoup mieux qu'en français, et surtout à l'écrit. Donc, c'est vrai que j'ai vu des fois des critiques de lecteurs qui avaient peut-être lus une œuvre par des moyens illégaux, je ne sais pas, qui se plaignaient que dans la version officielle, c'était édulcoré, que c'était beaucoup plus gentillet au niveau des insultes, tout ça, alors qu'ils étaient habitués à vraiment un bon chant lexical très, très fleuri. Mais, encore une fois, c'est peut-être toujours ce problème de recul par rapport à la langue japonaise où quelqu'un va ressentir ça, les insultes en disant, allez, on y va à fond, alors que le propos de la version originale n'était pas que ce soit particulièrement virulent, du moins pas au niveau du résultat que ça va avoir en français. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a beaucoup de scantraders, de fan traders, de machin, qui sont des adolescents ou des post-adolescents et ils recherchent aussi, enfin, ils ont cette volonté de validation, de dire, voilà, moi, mon truc, c'est du sérieux, c'est du bonhomme et leur premier réflexe, ça va être de mettre des gros mots pour être pris au sérieux, tu vois ce que je veux dire ? Et j'avais vu passer une image qui est très intéressante de chez Viz aux Etats-Unis où ils disaient, ben, regardez la différence, donc tu avais, en plus, ça va te parler, Fais-toi, c'était sur Dragon Ball Super. Donc, c'est la page où le chat, comment il s'appelle déjà le chat ? Birus. Birus en français ? Birus. B-E-R-U-S. C'est ça. Voilà. Donc, Birus, le chat, donc, en japonais, il découvre un truc à manger, il fait, oh là là, c'est Choume, enfin, je ne sais plus ce qu'il y a en même temps. Voilà. Traduction visuelle, oh my god, it's incredible, it's so testy, machin. Traduction des fans, oh my fucking god, it's the fucking best thing I fucking hate in my fucking life. Ça n'a aucun sens. Moi, je ne le vois pas dire à autant d'insultes, Birus. Moi, non plus. C'est un dieu, le gars. Il parle pas comme ça, quand même. C'est peut-être le dieu des insultes. Mais en plus, c'est complètement stupide. This shit is the fuckingest best fucking cake I ate in my fucking life. C'est moi qui parle comme ça. Et c'était vraiment pour montrer le décalage entre une traduction officielle et une traduction de fans. Parce que ça vient aussi du côté un peu guérilla qu'on avait dans les premières sorties de manga. C'est un peu ce côté quand tu lis des mangas avec tes jeunes, tu cherches la validation. Parce que tu vas toujours avoir quelqu'un qui dit « Oh, tu lis des mangas ? » Mais tu cherches comme ça cette validation et tu vas vouloir qu'on te prenne au sérieux. Tu vas vouloir montrer que ton truc, il est hardcore, que c'est pas n'importe quoi. Et tu vas aller dans les extrêmes comme ça pour te donner un genre, je pense. Et ça me choque pas parce que c'est déjà arrivé par le passé que par exemple, les gens, enfin, Seb, toi aussi, chez Tonkab, les premiers gens qui découvrent les Lazer 10 de Dragon Ball et quand il fait son, quand il se bat contre Freezer, quoi, et qu'il dit « Ah, Ksotare ! » Comme ça. Voilà, on avait 17 ans, on faisait tous de la boxe thai, on était là. Mais pourquoi est-ce que Sengoku, quand il se bat, il dit pas ça, prends sa bâtard ? Parce que c'est comme ça qu'à cet âge-là, tu comprends le Ksotare. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et plus tard, avec la pratique, tu te rends compte qu'il y a plus de nuances, en fait. C'est ça que tu veux dire. Oui, exactement, ouais. C'est vrai que je fais toujours Végéta légèrement plus vulgaire que Goku n'est jamais vulgaire. Bien sûr. Je me lâche que sur Végéta. Enfin, je veux dire, avec le texte. De toute façon, Nesli va nous expliquer que Végéta est algérien. Ah non, c'est pas ma théorie, OK ? Ça suffit. Non, c'est Gohan, c'est lui qui a le jogging vert. Ouais, alors, puisqu'on était sur DBZ, et qu'on parle des trucs un peu difficiles de traduire, il y a un peu le truc sur DBZ, il y a le passage, la première transformation de Goku, où je crois que Goku, il passe du moment où il utilise le jeu des pécores, voilà, Aura, à un jeu de bonhomme, là, le Ore, des studios. Il n'y a pas que ça, il y a tout ce, tout son registre de langage qui change. Goku s'exprime toujours dans un langage très enfantin, finalement, très innocent. Et là, le switch est hyper choquant parce que, tout d'un coup, il se met à parler de manière très très dure et on n'est plus là pour rigoler, on est là pour se taper. C'est l'éveil. C'est ça, ouais. Est-ce que c'est un éveil transcendantal ? Pardon. Non, mais c'est vrai qu'en plus, mais ça, c'est quelque chose auquel on a échappé aussi dans la VF du dessin animé, c'est que sans Goku, il parle comme un bouseux, en fait. Je pense que si le dessin animé avait été fidèle à la VO, il y aurait beaucoup moins de bonhommes français qui aimeraient Dragon Ball. Il parle comme ça. Quand il découvre que c'est une femme qui double Goku en version originale, mais mon Dieu, c'est pas possible. J'aurais jamais cru. Nous, ça va, mais quand les Américains, ils découvrent que c'est une petite vieille qui fait la voix de son Goku. Du coup, j'ai une petite question par rapport à ça. par exemple, le changement de langage, la façon de parler de son Goku, du campagnard au mec un peu plus dur, ça, c'est pas très facile à faire à l'écrit. Moi, j'ai l'impression que c'est plus des choses qu'on peut ressentir dans un dessin animé, donc pas dans un manga. Mais j'ai aussi l'impression qu'en français, ça peut être très caricatural et avoir une connotation très négative quand même. Quelqu'un qui parle Bujiu, Vaincrandiu, je sais pas quoi. C'est chelou. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des patois et de ce genre de choses. Mais c'est vrai que, par exemple, si on prend Cartes Capteurs Sakura, la première traduction et beaucoup d'autres traductions. Moi aussi, du coup. Quand en général, on fait parler un type d'Osaka, puisqu'à Osaka, ils ont leur dialecte, en général, en français, on les fait parler avec l'accent marseillais. On met des peu chers et des trucs comme ça. Des avis sur la question. Moi, je trouve ça que c'est ça. Encore une fois, ça dépend du contexte. C'est un peu kitsch. Ouais, vas-y. Ça dépend du contexte. Est-ce que, déjà, l'accent est important ou pas ? Là, pour Kero... Ouais. Pardon, vas-y, vas-y. C'est vrai que pour Kero, c'est vraiment dans le gag où ils disent « Ah oui, il a séjourné longtemps à Osaka, donc il parle d'une certaine manière. » C'est vrai qu'il faut trouver quelque chose pour le faire parler différemment des autres. Après, souvent... Quelle est l'importance de l'accent dans la personnification du gars ? Tu vois, par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle le mec bronzé dans Conan, le petit détective, le détective de Saka. Ah oui. J'ai plus son nom. Je pense que lui, ce n'est pas très important qu'il ait un accent. Tu vois, parce qu'il a déjà cette personnalité assez désinvolte. Genre, alors Conan, quand est-ce que tu vas déclarer ta flamme à la machine ? Tais-toi ! Tu n'as pas forcément besoin de lui mettre un accent. Tu le fais parler de manière peut-être un peu plus virile, mais c'est tout. Alors que par contre, dans Azumanga Daio, le personnage d'Osaka qui a l'accent d'Osaka et qui surtout, l'accent, c'est la clé de sa personnalité. Pas grave. Il y en a qui est toujours dans la lune et tout, qui est un peu à la traîne. On lui a donné un accent pécor, pour le coup. On ne lui a pas donné un accent peu cher, mais on lui a donné un accent plus du cantal. C'est vrai. Tu vois, elle dit « chépo ». C'est vrai que ça lui va bien. Le « nandéyanène », parce qu'elle dit toujours « nandéyanène ». Voilà, en français, on dit « bah pourquoi ? » Et tu l'écris comment, du coup ? Parce que je ne me souviens plus. « K-W-O » avec un accent circonflexion. « Pourquoi ? » Donc, c'est faisable sans être trop caricatural. Ouais, il ne faut pas le faire tout le temps, tout le temps, à certains moments, quand elle dit certains trucs. Il ne faut pas mettre des cas. C'est lourd. Ça dépend. Nous, on a un personnage qui est super agaçant dans « Hippo ». Mais on a décidé de le faire parce que c'est un personnage qui est relou. C'est Nekota. En fait, Nekota, si vous vous souvenez, c'est le rival du président du truc de boxe. Ah, yes ! Et c'est un mec qui habite dans les montagnes, il parle comme un pécor et surtout, il s'incruste tout le temps. Ouais, ouais. Donc, du coup, on lui a donné un tic de langage qui est super relou. C'est… Il ne dit pas « Je » quelque chose, il dit « Eug ». Oui. C'est E-U-H apostrophe J apostrophe, genre « E-J-peu ». E, si vous voulez, « E-J-peu faire ça ». Donc, c'est super pénible à lire, mais le personnage est pénible, tu vois. Donc, ce n'est pas gênant. Et ça fait vraiment partie de son caractère. Et en japonais aussi, il a un accent absolument… Alors, c'est très campagnard, mais je crois que Léa devient Ndei. Enfin, je ne me souviens plus très bien parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas apparu, mais il a un trait de… Enfin, il a un tic de langage japonais, pareil, qui est assez insupportable. Et là, pour le coup, il fallait le rendre insupportable. Oui. OK. Moi, j'ai deux personnages assez pénibles comme ça. Moi, j'ai Chichi, donc la femme de Goku qui, pareil, a un accent paysan, mais là, « over 9000 ». Donc, elle, elle parle assez n'importe comment. Et j'ai Shampoo dans « Ranma and Me » qui, elle, ce n'est pas d'accent campagnard, mais qui parle mal japonais parce qu'elle est chinoise. Donc, il faut mettre des fautes en français. Et ça, souvent, ça a du mal à passer pour faire l'éditeur derrière. « Mais non, mais ça, c'est du mauvais français. » Oui, mais c'est fait exprès parce que le personnage s'exprime mal de base. J'ai même eu des retours là-dessus. « Mais c'est raciste. » « Pourquoi tu as fait ça ? » Mais du coup, ça passe toujours moins bien à l'écrit qu'à l'oral, j'ai l'impression. Quoique-ce que dans le dessin animé, ça passerait mieux. J'ai la même chose que Shampoo dans « Kenichi, le disciple ultime ». Oui, exact. Pareil, il y a un maître chinois qui parle, qui a l'accent typique des chinois en japonais. Et je lui ai fait faire la faute que font beaucoup de chinois. En fait, ils ne conjuguent pas ces verbes. C'est ça, voilà. Comme le guide dans Ranma un peu. Alors, ouais. Je supprime quelques articles. Oui, c'est ça. Des trucs comme ça. Ça va être récompense pour la vainqueur. Le guide des flaques, là ? Le guide des flaques. Oui, c'est ça. Le guide des flaques. Mais par contre, sa fille qui n'a aucun accent, elle s'exprime de manière normale. Voilà. Je note tout ça, c'est super intéressant. Oui, oui, oui. Je l'ai vraiment perdu, ça m'embête un peu. Un exemple ? Non, non, ce n'était pas un exemple. Je voulais vous faire réagir sur un autre truc, mais c'est complètement parti. Donc, ce n'est pas grave. Est-ce que… Du coup, là, je pense qu'on a pas mal fait le tour de la question, globalement. est-ce que vous avez en tête justement des exemples genre de très bonnes traductions ou au contraire de traductions qui vraiment vous ont gêné, que ce soit chez vous, que ce soit pas… Enfin, voilà, un truc assez facilement identifiable qu'on puisse un peu synthétiser tout ça. par exemple. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, donne ton exemple. Moi, j'ai un des exemples effectivement auxquels je pense. C'est dans la saison 3 de Jojo où Jo Taro qui a un look de Loubar, mais qui est vraiment un enfant sage en vérité, où au début de la série, quand il parle à sa mère, quand elle vient le chercher en prison, il lui dit « Ah, ta gueule, sale pute ! » Et vraiment, moi, ça m'a sorti du truc direct parce que j'étais là « Mais no way ! » Le mec, il va ensuite se faire avec 8000 kilomètres pour faire Tokyo, Nairobi pour pouvoir essayer de lui sauver la vie. Donc, no way qu'il la traite de sale pute. Une sale vieille aurait suffi. Par exemple, exactement. Une vieille bique ou un truc. Oui, oui. Et après, un exemple de bonne traduction, c'est plus dur parce qu'en vérité, justement, ce que je disais en début d'émission, c'est que pour moi, les bonnes traductions, c'est celles qu'on ne repère pas. Tu ne les vois pas. En fait, c'est toutes celles où je me suis dit « Tiens, c'est hyper agréable à lire. » Donc, sans vouloir faire de la lèche auprès de mes invités, effectivement, j'aime beaucoup la trad... Ah si, tiens ! J'aime beaucoup la trad de Ranma. J'aime beaucoup la traduction que tu as utilisée. Donc, très spécifique, pas globalement de l'œuvre, même si je la trouve aussi très bien. J'aime vraiment comment tu as traduit la séquence, c'est l'école d'art martiaux libre et sans complexe, c'est ça ? Mixte et sans complexe. Mixte et sans complexe. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper bien. Ça colle bien à l'univers. Je me suis bien cassé la tête. Ça, je trouve ça très bien. Et j'aime beaucoup la trad globalement de Silver Spoon. Je trouve le titre hyper agréable à lire. Eh bien, merci beaucoup. Ça fera plaisir au traducteur qui s'est tapé des dizaines et des dizaines de pages d'instructions de moissonneuse-batteuse en japonais. Oui, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait, le boulot de traducteur, il y a un gros travail de recherche du coup en fait aussi. Technique, oui, évidemment. Dès que tu vas dans les trucs un peu pointus, je ne sais pas qui traduit les brigades élémentaires chez Pika, mais voilà, les histoires de globules blancs et de trucs, c'est... Ouais, ouais. Voilà. Moi, en exemple de mauvaise trad, en fait, c'est ça qui est... Ce n'est pas une mauvaise trad parce que tu... Ce serait un exercice genre, traduisez ce truc et il n'y a rien de faux, la trad est exacte, mais c'est juste qu'elle n'est pas drôle. C'est... Alors, je n'ai pas lu la suite, donc c'est peut-être différent après, mais le premier tome de Gintama en français, il est illisible parce qu'il est parfaitement... Ça doit être purge à traduire, ça, déjà. Il est parfaitement traduit du japonais, mais ça n'a aucun sens. Tu vois, genre, tu as le héros qui dit... Il passe son temps à dire je ne peux pas, c'est lundi. OK. Voilà. En fait, si tu ne sais pas que le lundi, c'est le jour où le jump sort et qu'il doit aller acheter le jump, ça n'a aucun sens. D'accord, OK. Et il n'y a que des choses comme ça qui sont parfaitement traduites grammaticalement. Tout est juste, tout est exact, mais ça n'a aucun sens parce que ça n'a aucun contexte. Ouais. Et une bonne, du coup ? Un exemple de bonne traduction... Il y en a eu pas mal. Moi, une traduction qui m'a beaucoup marqué, c'était la première traduction de Jojo chez J'ai lu. Ouais. Qui était faite par Olivier Aguay et qui était justement très bonne parce qu'elle parvenait à être débile comme l'original. Tu sais, Jojo en VO, c'est débile. Oui, oui, oui. Et il arrivait vraiment à rendre cette exagération complètement jamais vue que t'as à partir de la deuxième saison de manière vraiment... Vraiment... Enfin, ça passait bien, quoi. C'était vraiment... Quand t'arrives à avoir des phrases cultes qui te restent en français alors que l'œuvre est déjà culte en japonais, c'est que c'est gagné, en fait. Ouais, bien sûr. Et je sais que cette trad-là m'avait beaucoup marqué parce que justement, il n'a pas hésité à être aussi fou qu'en japonais, en fait. Voilà. Sinon, je suis très fier... C'est chez moi, mais je suis très fier de la trad des vacances de Jésus et Bouddha. À grave. Parce que c'est vraiment... Enfin, t'imagines bien à quel point c'est compliqué. Donc, à chaque fois, il s'en sort vraiment avec beaucoup de maestria. Et dernièrement, qu'est-ce que j'ai lu en français que j'ai trouvé bien ? Le problème, c'est que je ne lis pas grand-chose en français, justement. Qu'est-ce que j'avais vu ? Moi, j'avais... Alors, je ne lis pas Dragon Ball Super en français, mais j'étais tombé sur justement tout le thread... Je te comprends. J'étais tombé sur le thread où justement, Fédo explique comment elle a traduit ultra-instinct en pas ultra-instinct, justement. Et c'était fascinant parce qu'elle t'explique que 2 plus 2 font 4 et derrière, tu as quand même le mec qui dit « Ouais, mais ultra-instinct, c'est mieux. » Qu'est-ce que tu veux ? Après, c'est une question de goût. C'est ça, genre... Oui, OK, le coca, ça fait tomber les dents, mais j'en boirais parce que c'est bon quand même. Ouais, voilà. Après, c'est votre choix. Moi, je donne ma version. Le sucre, d'une manière générale. Voilà, oui. Et effectivement, je pense que ce genre de démarche aussi montre que ce n'est pas du Google Trad, quoi. Oui, parce que clairement, sur le... Les êtres humains, derrière ! Non, mais c'est ça qui était intéressant, c'est quand tu as commencé à parler de musicalité aussi. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi à conserver le rythme des mots, le même nombre de syllabes parce que comme ça, ça sonne mieux, je trouve. Non, mais oui, clairement. Et c'est ce que j'appréciais, même si ce n'était pas du tout fidèle, c'est ce que j'appréciais dans le dessin animé Les Cheveux du Zodiac parce que ça doit être traduit à l'envers. Il y a des épisodes qui n'ont aucun sens, des trucs qui se contredisent entre eux, mais c'était hyper adapté, enfin, c'était hyper théâtral. C'est-à-dire que les mecs ne connaissaient rien, mais on leur dit, voilà, c'est des chevaliers. Les mecs sont partis en mode table ronde, noblesse, machin, et c'est hyper théâtral, en fait. Enfin, la VF des Cheveux du Zodiac, c'était de mettre un petit peu ça aussi dans Lost Canvas et dans Sentia Show. Et c'est vrai que, du coup, comme il y avait aussi des puristes qui étaient là, oui, mais non, ce n'est pas l'émetteur de Pegasus, c'est Pegasus Ryu Seiken. Donc, du coup, pour que tout le monde soit content, on mettait les trads en français avec les trads en japonais en dessous. Bien sûr. Je trouve que ça, c'est un bon compromis. Je trouve que c'est pas mal, comme ça, tout le monde est content. Mais alors juste, je rebondis sur ce point et après, je laisse les doigts de donner ces exemples. C'est juste que quand tu parles d'un truc mal traduit, mais bien adapté, en fait, moi, ça me fait penser à la première traduction de Video Girl, pour le coup, que j'aime beaucoup. Pour le coup, elle est mal traduite. Il y a même, à plusieurs fois, je pense qu'il y a à plusieurs endroits, il y a des contresens, des vrais problèmes de traduction. Mais par contre, je trouve que l'adaptation est hyper bien. Et pour le coup, la deuxième version, c'est un peu dommage, c'est que les contresens sont corrigés et tout, mais l'adaptation est moins fluide. Donc, on va bien voir une nouvelle version. J'avais ce débat avec mes collègues dans Gaijin Dash, qui est une émission de jeux vidéo, où on me disait, ah bah oui, voilà, grâce au nouvel animé de Captain Tsubasa, les jeunes vont pouvoir découvrir la vraie histoire, que ça se passe au Japon, que machin. Et je leur ai dit, oui, peut-être. Moi, mon fils, il a regardé le premier épisode. À la fin du premier épisode, il ne savait pas qui était Wakashi Mazou, Wakabayashi. Non, il ne savait plus. Il était perdu. Les noms sont trop compliqués. C'est vrai qu'il a choisi des noms, en dehors du fait que c'est des noms japonais, il n'a pas choisi les noms japonais. Mais à part Tsubasa, les noms, c'est toujours trois ou quatre kanji. Ouais, ouais. Pardon, pas trois ou quatre kanji, trois ou quatre syllabes. C'est très long pour un petit. Et quand tu essaies de viser les gamins, tu vois, Goku, sans Goku, voilà, très simple. Très bien, ouais. Wakashi Mazou. Enfin, surtout qu'à côté, il y a Wakashi Mazou. Je ne veux pas manquer de respect, mais... Ouais, Wakabayashi, Wakashi Mizou. Mon dieu. C'est comme... Ah oui, tu pourrais me dire, c'est comme Dupont et Durand. Ça commence par la même voyage. C'est la même chose. Ouais. Mais il est habitué. C'est pas quelque chose qui est fallu, qui leur est familier. Et puis, excuse-moi, en plus, ils ont tous le même uniforme, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Bref. Mais voilà, on avait ce débat de... Je pense, moi, que pour les petits, c'est plus simple de suivre le vieux dessin animé que le nouveau. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Fédois, vas-y, tes exemples, du coup. Alors, ouais, je voulais revenir sur le concept de phrase culte parce que je trouve qu'on en a assez peu, finalement, en français, alors qu'en japonais, il y a toujours genre la phrase culte par manga et en ça, je trouve que le traducteur de My Hero Academia a bien joué avec la phrase « la cabalerie est là ». Ouais, ouais, ouais. Parce que je sais plus exactement ce que c'est en japonais, mais c'est genre, si on traduit littéralement, c'est juste parce que je suis là. C'est ça, ouais. Et donc, c'était pas évident de trouver quelque chose de percutant et qu'on retienne et qu'on puisse ressortir, sortir du contexte et on sait, ah bah oui, ça, c'est My Hero Academia, il n'y a pas de problème, la cabalerie est là, on le ressort à toutes les sauces et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment bégé. David Lecquerie, il me semble, le traducteur de My Hero Academia. On veut tous, enfin, le rêve de chaque traducteur, c'est d'avoir son « tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort ». J'avoue, j'avoue, j'avoue. Je me souviens. C'est une bonne traduction, donc en plus, c'est ton cas. Franchement. Il n'y a pas le « tu ne le sais pas encore » en japonais. Non. En japonais, c'est « tu es déjà mort ». Oui, mais voilà, comme il y a le « déjà ». En fait, le truc, c'est que, le truc, c'est, en fait, le verbe « shindeiru », le verbe « être mort » en japonais, tu ne le traduis jamais au présent, enfin, tu ne l'utilises pas au présent pour t'adresser à quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est bizarre, c'est comme si tu disais en français « je pleu, tu pleu, il pleu ». Ça n'existe pas, tu vois, tu ne dis que « il pleu ». En japonais, tu ne dis pas à quelqu'un « tu es mort ». Oui. Tu le dis en français, genre « ouais, toi, tu es mort ». Mais en japonais, ce n'est pas quelque chose de naturel et l'impact de la phrase en japonais « omae wa mo shindeiru », tu es déjà mort. En français, tu es déjà mort, tu le dis tout le temps, donc ça n'a pas… Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Là, par contre, tu as transformé le truc. Oui, oui. Et en plus, ça rime. En plus, ça rime. Oui, j'adore quand ça rime. Donc, ok, ça, c'était un exemple, donc la cavalerie est là, tout à fait. Et un exemple de mauvaise traduction, éventuellement ? Après, les mauvaises traductions… Dragon Quest. Ouais, alors ça, c'est vraiment un des gros problèmes au niveau de la compréhension du texte. Toutes les premières traductions, que ce soit la première de Dragon Ball, la première de Dragon Quest, pour avoir travaillé sur les deux et m'être rendu compte de l'incompréhension de l'époque, c'est vrai que c'était assez catastrophique. On se demande s'ils avaient des dictionnaires, les traducteurs, enfin bon, il y a ça. Et plus globalement, moi, ce qui me sort vraiment d'une trad, c'est quand je sens le texte japonais qui apparaît. Mais ça, encore une fois, c'est une déformation professionnelle. Quand je lis et que je me dis « Ah, ok, c'était écrit ça en japonais » et il y a mon cerveau qui commence à me dire « Alors moi, j'aurais mis ça à la place et je referme le bouquin. » Quand tu lis des mangas en français et que tu commences à voir des mecs qui te disent « Je vous remercie de la bienveillance que vous veuillez et que vous avez voulu m'accorder. » Ouais, c'est ça. Le japonais est grillé direct, tu vois, c'est dommage. ou des traducteurs qui tombent dans des pièges de faux amis genre « Ah, prends-moi dans tes bras » alors que le gars, il veut juste coucher avec la fille. C'est le même mot. « Je veux te voir. » « Je veux te voir » parce que ça, pour dire à quelqu'un qu'il te manque, c'est comme ça, « Je veux te voir. » « Je suis passé m'amuser chez vous » alors que c'est juste rendre visite à quelqu'un. Ce genre de choses. « Je ne le connaissais pas. » Le homo shiroi qui est 90% du temps. C'est pas facile, tout ça. C'est un métier compliqué. Heureusement qu'on les paye, il est traducteur. Il faut vachement réfléchir et tout. C'est tant que chiant. Toi, Ness, t'as des exemples ? T'as des exemples de bonnes traductions ? Et de mauvaises ? Comme tout le monde, en fait. Peut-être intervenante dans le podcast. Moi, c'était parce que j'avoue que je remarque plus les trucs négatifs que les trucs positifs comme toi. Quand c'est positif, ça coule. Oui, c'est ça. C'était One Punch Man. J'étais morte de rire. Oui, c'est vrai. Franchement, je n'avais même pas envie de savoir ce qu'il racontait en japonais tellement le français, les jeux de mots, là, j'étais morte de rire. Moi, je regrette que vous n'ayez pas traduit le nom du héros en joué en jeux de as. Ah, Saitama. Oui, mais le problème, c'est que effectivement, il a un prénom ridicule, mais après, pour des questions de merchandising et tout ça, ça devient compliqué. Oui. Et puis même, franchement, le héros joué en josas, ce n'est pas possible. Pas de sens. On aurait pu l'appeler Meule. Oui, Meule. Meule en josas. Donc, du coup, quand même des exemples ou pas à part ça ? Et donc, du coup, tu as bien aimé One Punch Man et sinon, un truc que tu n'as pas aimé ? Et le truc, je n'ai pas envie de m'engager dans cette voie pour être sincère. OK. Donc, je mets mon veto, mon joker. Je ne sais pas. Parfait. Bon. Je ne sais pas, est-ce que nos invités ou même toi, d'ailleurs, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter ? Non, malheureusement, moi, je dois aller faire les devoirs à mon fils. Ben ouais, ouais. Confinement, déconfinement, reconfinement. J'ai déjà fait ce avec ma fille. Moi, mon fils, c'est pas. J'ai rendez-vous. C'est lundi. Non, c'est pas lundi. Je ne veux pas sortir la blague de Guillaume. J'ai piscine. J'ai poney. Bon, écoutez, merci à tous. Merci de m'avoir consacré ce temps pour cette émission. Merci à toi. C'est de l'invitation. C'était hyper intéressant. je suis désolé qu'on n'ait pas de japa miam pour pouvoir grignoter pendant qu'on piscine. Néanmoins, c'était quand même plutôt sympa. Je vous donne rendez-vous à vous qui regardez cette émission. Déjà, je vous remercie de la regarder ou de l'écouter sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Entre-temps, vous pouvez regarder les émissions de une minute pour un manga. Entre autres, on a parlé de certains mangas qu'on a cités ici comme les vacances de Jésus et Bouddha ou Dragon Quest aux Vidéogirls. Donc voilà, merci encore à nouveau à mes invités. Je vous souhaite une très bonne journée. Et vous aussi. Merci beaucoup. Merci à tous. Sayonara, minas, au revoir. Exactement. Sayonara, minasan. Minasan, minas tout le monde. Minasan, d'où je t'en n'es pas, minasan. A très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast. Et d'ici là, portez-vous bien et lisez plein de mangas. Bye.